ah j'ai la flemme de me lever bon bah ça va jusqu'à 7h là il doit être 6h50 et c'est parti pour une nouvelle vie je vais dans un nouveau collège bon qu'est ce que je peux faire l'entendant bon allez je vais écouter les infos dans le collège privé de petcherville une jeune fille nommée chloé svelte est morte assassinée le coupable n'a toujours pas été retrouvé la police est en train de rechercher un autre élève a également failli laisser la vie un autre élève aveugle nommé aurélien tempête il a failli mourir en sauvant chloé svelte son acolyte nommé clémence rico est également gravement blessé à la patte arrière gauche super nouvelle un élève tue dans une école tu peux aller lui parler tu verras qu'elle est très gentille et c'est un chat brun avec une espèce de petite lune marron plus foncée sur la tête avec des yeux bleus très magnifique d'accord merci beaucoup il n'y a pas de quoi au fait tu es dans ma classe en première heure d'accord merci pour l'information je t'en prie vas-y passe merci madame alors où est elle ça doit être celle là et donc bah du coup moi je lui dis qu'il est complètement taré et lui vous savez vous savez ce qui me répond vas-y continue attendez il y a une nouvelle regardez tiens on ferait mieux d'aller la voir avant qu'elle fréquente de mauvaises personnes allez c'est parti oula calme salue salue je suis là en fait ah oui pardon salue un coup c'est toi la fille de madame pilon oui c'est moi tu peux rester avec nous si tu le souhaites un merci beaucoup c'est très sympathique ok donc je me présente tu m'appelles aurélien je suis un bg un ferme là en plus je peux même pas savoir si t'es beau ou pas ouais pas faux pourquoi tu ouais je suis aveugle à d'accord ben je suis désolé pour toi un c'est rien ma césité fait toute ma normalité et puis ça fait longtemps donc je me suis habitué ouais donc je disais moi c'est aurélien lui là c'est clémence elle a seméline et à côté elle s'appelle lydia et toi c'est moi c'est stella très jolie comme prénom merci moi j'aime beaucoup lydia aussi vous êtes tous dans la même classe ou pas ben moi je savais que aurélien et lydia et méline est toute seule très drôle en même temps nous en prof on a ta mère donc avec ta mère on peut pas enfin toi tu peux pas avoir ta ta mère dans en tant que prof tu vois effectivement c'est pas possible ok ben moi je suis en cinquième déchets eh ben tu seras avec nous et moi je suis toujours seul au monde mais tu as d'autres amis dans ta place oui bien sûr bon bah tant mieux alors ah ben c'est l'heure on va en quelle salle on va en salle 304 bon ben c'est parti on va te montrer où c'est ok bon moi je vous laisse un jeu par là bas salut allez go viens bon je papa tiens même si c'est ce que je suis mais ça fait longtemps que stella et les gars sont toujours pas là regarde derrière toi ah ouais coucou mon dieu mais par archéus mais qu'est ce que vous étiez en train de faire par par quoi archéus c'est le dieu des pokémons pour moi j'y connais rien en pokémon eh ben ici c'est la poké team bravo et en fait partie ah oui d'accord bah je vais en apprendre plus sur les pokémons alors qu'est ce que t'as ta patte arrière toi à je me suis fouler la patte en courant parce que je me faisais poursuivre par un mec complètement fou ah il ressemblait à quoi bonne question je sais pas en fait qu'il il avait une cagoule sur la tête donc je peux pas savoir d'accord ça explique tout alors au fait bah tiens mais ligne tu pourrais nous montrer qui c'est marc marc c'est le mec derrière toi l'espèce de grand le grand berger blanc là oui 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 et c'est un vrai idiot d'accord il faut surtout pas que tu aies lui parler ok mais je fais ce que je veux écoute crois moi il a raison enfin c'est pas quelqu'un qui tu peux avoir le plus confiance vous dire que c'est que c'est que c'est l'utile qui a tué chloé à t'as vu ce qui est passé aux infos bien sûr que non c'est pas lui qui a tué chloé on est d'accord marc est un peu fou mais pas au point de tuer et qu'est ce qui vous prouve ça ça se trouve c'est lui qui fait tout ça tais toi et arrête de dire n'importe quoi de toute façon on verra bien qui est ce qui l'a fait lorsque les policiers auront auront tout terminé et tout terminé les recherches surtout on verra bien et si on filait un petit coup de main aux policiers comment ça eh bien on pourrait nous aussi mener une enquête moi je dis que c'est une super bonne idée c'est plus facile à dire qu'à faire exactement mais il faut qu'on essaye il faut qu'on trouve qui a fait ça il faut que ça s'arrête moi je veux pas continuer de vivre dans un collège comme ça il faut qu'on mène l'enquête moi bon bah même si c'est plus facile à dire qu'à faire j'accepte moi aussi pareil allez ok on mènera l'enquête demain alors comment ça demain non on l'amène maintenant n'importe quoi au pire ce soir vous venez tous chez moi et on en discute ok mais tu dis ok sans réfléchir toi là ok ça marche très bien mon dieu par arcus bon très bien ça marche ok bon bah j'imagine que ça a bientôt sonné ce n'est pas non ce sera la fin de la récréation et voilà alors n'oubliez pas ce soir chez moi t'inquiète pas non 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 c'est marques je dois pas y faire attention et salut quoi j'ai dit salut tu rentres chez toi de quel côté à à à ago à gauche nous aussi on rentre ensemble ah non mais là tu vois en fait je dois partir à droite puisque 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 je sais pas en fait un puisque j'ai un rendez vous allez salut attend qu'est ce qui t'arrive t'as peur de moi bah t'es pas très sympathique tu me connais pas assez ah oui marc à c'est mon père et mais c'est le prof de maths oui mais juste pas sur ça non t'inquiète marc dépêche toi ça va ça va elle est bien que j'ai besoin de ton aide pour quoi faire pour corriger des devoirs de maths bon très bien je te dis allez viens bon bah moi j'y vais salut à plus tu es ton père à corriger des devoirs de maths oui pourquoi ça ne t'embête pas bien sûr que non salut salut ok donc si on est là c'est pour une bonne raison c'est pour discuter enquêter sur les meurtres qui est à l'école et si on écoutait les infos comme ça peut-être qu'on pourrait se renseigner ouais peut-être qu'il y aura une nouvelle parfait vas-y et encore une fois c'est une très mauvaise nouvelle au collège privé de petchopville il y a encore eu un meurtre mais le coupable n'a toujours pas été retrouvé une jeune fille nommé solenne guiso a été assassiné dans le collège privé de petchopville et voilà encore une fille en plus qui a été assassiné solenne guiso c'est ça non j'arrive pas à croire c'était une de mes amies c'était l'ami de celle qui m'a appris les pokémons elle était si gentille il faut qu'on trouve qui a fait ça elle a raison on peut pas rester les passes croisés dans ce cas direction l'école c'est parti hé mais elle va où ? allez allons-y mais tu ne sais pas où tu vas je sois une odeur morte là-bas il y a un cadavre c'est... c'est elle ? oui c'est elle elle nous manquera à tous oh quelle horreur ça sent super mauvais oh ok bon bah Clémence tu viens avec moi toi aussi Lydia Méline tu restes avec Truc là Truc elle a un prénom ah c'était là toutes les deux vous trouvez des informations Clémence Lydia et moi aussi ok allons-y attendez quoi encore ? vous avez des faiblesses toi tu es aveugle et toi tu as la cheville à moitié cassée et alors ? allez on y va bon ok Ali de toute façon Lydia elle a pas de faiblesse elle c'est parti j'y vais les autres ont l'air de savoir ce qu'ils font on trouvera bien un truc à faire t'en fais pas je l'espère cette odeur ? de quoi ? cette odeur ? quoi cette odeur ? je la reconnais je je sais qui qui commet tous ces crimes